bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo sur l'entretien de votre kitchen alors je viens de procéder au nettoyage de ma chaîne de faire un petit tour avec la moto pour voir si tout était ok je reviens et je m'aperçois que ma chaîne est de nouveau sale alors je me pose une question et je n'avais encore jamais démonté le cache pignon le cache pignon de sortie de boîte depuis que j'ai acheté la moto donc là je viens de l'enlever et je viens de découvrir cette horreur je vous mets un peu de lumière que vous puissiez voir donc il y a un tas de merde dedans je vous montre le cache l'intérieur du cache voilà donc si vous n'avez jamais enlevé cette pièce je vous conseille très très vivement de l'enlever et de la nettoyer parce que je pense que l'ancien propriétaire n'a jamais enlevé cette pièce donc c'est très simple vous avez besoin d'une clé à cliquer et à ce niveau là vous avez une vis ici si vous voyez bien juste ici une vis à enlever et au niveau du sélecteur une deuxième vis qui est ici donc il faudra baisser le sélecteur pour pouvoir l'enlever donc voilà je sais pourquoi ma chaîne est de nouveau sale après avoir après l'avoir nettoyé et je constate aussi alors là je suis pas expert dans ce à ce niveau là alors là vous avez un espèce de patin en plastique et bon déjà il est c'est pourri c'est dégueulasse et en fait il est complètement usé enfin complètement je ne sais pas mais il est bien usé je sais pas si on voit bien à la caméra ça fait deux espèces de rails donc je vais voir s'il faut le changer jeu j'avoue que sur ce point là je suis pas je suis pas calé je suis débutant au niveau de la mécanique moto donc si vous avez si vous êtes experts à ce niveau là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez autre point au niveau du keychain on va aller plutôt vers la couronne donc je pense que je vais devoir procéder à son repassement parce que je vais vous montrer ici quand vous prenez votre chaîne et que vous arrivez à tirer et que vous voyez apparaître les dents de la couronne c'est pas bon signe c'est que en fait votre chaîne est usé donc voilà et le troisième point dont je voulais vous parler ou là encore une fois je pense qu'il ya eu un manque de vigilance de l'ancien propriétaire regardez je sais pas si vous voyez je vais vous bouger la caméra voyez cette vie ça elle bouge alors je sais pas si elle est desserré ou s'il ya un problème plus grave je vais prendre les outils qui vont bien pour contrôler tout ça et je vous reprends donc l'idéal pour pour contrôler le serrage de la couronne c'est une claque qui a comme ça avec une rallonge c'est une clé de 14 qui vous faut et c'est d'engager une vitesse aussi comme ça vous n'avez pas besoin de freiner de vous faire assister par quelqu'un là effectivement ça manquait de serrage et ensuite on met sur le point neutre et vous réengager une vitesse c'est de nouveau bloqué et pareil 0 voilà et la dernière donc effectivement c'était bien un problème de serrage de la couronne malgré le serrage j'ai quand même du jeu sur la couronne je pense que il va falloir que je démonte tout ça pour vérifier derrière quelle pièce est usée mais au moins là j'ai ma couronne qui est de nouveau serré une dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est cette petite pièce là donc ça c'est une pièce qui est utile si jamais votre chaîne cède venir à casser ça vous protège en fait le carter voilà cette vidéo est terminée c'était une vidéo très courte mais sur des points très importants à ne pas négliger au niveau de l'entretien de votre machine donc premièrement n'oubliez pas de démonter ce cache pignon là vous assurez qu'à l'intérieur ce soit propre vérifier que ici ce patin est en bon état ce qui n'est pas le cas et en plus il est sale et puis au niveau de la couronne s'assurer que les vis sont clairement enfin sont bien serré et également que votre que votre chaîne n'est pas usée ce qui est ce qui est le cas ici donc je vais prochainement changer mon kit chaîne et ce sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo allez je vous dis à bientôt ciao ciao